Alors, très concrètement, Jean-Baptiste Villermoz, lui, rentre en franc-maçonnerie, il est né en 1730 déjà pour un peu le situer, à Lyon, il vient d'une famille qui fait commerce dans le drap et soirée, les pentes de la Croix-Rousse, près de l'église Saint-Isier, qui sont donc les vicaires, on est tout de suite après le concile de Trente, l'église demande à ce que l'on fasse lire certains auteurs aux populations chrétiennes, donc on s'est aperçu qu'au moment des guerres de religion, face au protestantisme, les catholiques étaient quand même un peu désarmés intellectuellement, donc on essaye de redonner un peu de lustre à tout ça. En 1750, il rentre en franc-maçonnerie, parce qu'à l'époque, n'oublions pas que la bulle inéminente de 1738 de Clément XII n'avait été loin d'être enregistrée en France, donc quand on était un bon bourgeois, on voulait faire un peu carrière, c'était du clubisme, donc il rentre dans cette société de relations sociales. En 1750, il est jeune, il a 20 ans, il va attendre l'âge de 37 ans, c'est-à-dire 17 ans après son entrée en franc-maçonnerie, avant de rencontrer Martinez de Pasquali, à Versailles d'ailleurs. Alors Martinez de Pasquali, lui, c'est l'énigme réelle du scénario. On ne sait pas véritablement quelle est la date de sa naissance, on sait à peu près, ou on suppose qu'il ait été baptisé à Grenoble, à une date qui varie d'ailleurs selon les interprètes, et qui va avoir un parcours de météore à l'intérieur du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que vers 1750, 1760, il va commencer à développer les premiers éléments de ses expériences, qu'il appelle les élus coréens, où il se livre à des invocations angéliques et autres. Et c'est en 1767, à Versailles, qu'il y a la faveur d'un de ses voyages, Jean-Baptiste Villermos va rencontrer Martinez de Pasquali et découvrir auprès de lui une pratique, un enseignement qui est des années-lumière de ce qu'il a vu en franc-maçonnerie à Lyon, auprès de lui. Il se dit, là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors ce qui est certain, c'est que Pasquali est détenteur d'une tradition d'un héritage dont forcément il n'est pas l'inventeur, puisqu'on arrive un peu à localiser les sources où il est allé chercher tout ça, ce qui est clair, c'est que c'est clairement la reprise, pour rester sur le plan doctrinal, des grandes thèses métaphysiques origéniennes. Et pour Villermos, c'est une révélation. Il adhère complètement à ce qu'il entend, à ce qu'il voit, à ce qu'il découvre, et va mettre plusieurs années à aller vers ce qu'on appelle le régime écossé-rectifié, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il reste dans cette franc-maçonnerie bourgeoise, relationnelle, lyonnaise, tout en étant membre de l'ordre des chevaliers maçons et l'Ukohen de l'univers, fondé par Martinez de Pasquali. Et c'est en 1778, uniquement, en réformant une branche néo-templière de la franc-maçonnerie allemande, qui s'appelait la stricto-observance, lors d'un convent dit des Gaules, parce qu'il se passe à Lyon, qu'il introduit à l'intérieur de ces formes chevaleresques néo-templières, qu'il introduit la doctrine de Martinez de Pasquali. Donc le régime écossé-rectifié, c'est la rencontre d'une structure organisationnelle qui s'appelle la stricto-observance allemande, et la doctrine ésotérique venant de Martinez de Pasquali. Et ça donne le régime écossé-rectifié, créé en France, constitué en France, à Lyon, au XVIIIe siècle, qui va être enterriné dans un convent à Wilhensbad, petite ville balnéaire, de cure à la frontière allemande. Et à partir de là, on est en 1782, très vite, la Révolution française va quasi stopper le développement de ce système, qui disparaîtra pendant plus d'un siècle, pour refaire surface au début du XXe siècle, à l'initiative d'un personnage qui s'appelle Camille Savoir, qui a d'ailleurs des responsabilités au Grand Orient de France à l'époque, mais dont le régime écossé-rectifié lui fera claquer la porte en 1935, pour le constituer en régime autonome, et le faire fonctionner comme tel. Donc voilà, très brièvement résumé le système, sachant que Jean-Baptiste Villermoz baigne dans un catholicisme lyonnais, marqué précisément par les influences de Port-Royal et du jansenisme, où la doctrine de la grâce a une place fondamentale, puisque l'évêque de Lyon, Mgr Malvin de Montazé, soutient les petites écoles de Port-Royal, et lorsque Louis XIV fait détruire au canon Port-Royal, accueille à Lyon les maîtres des petites écoles pour qu'ils y enseignent dans les séminaires. On explique d'ailleurs comme ça la tendance du catholicisme lyonnais du XIXe, il n'y a pas de curé d'Ars, il n'y a pas de Pauline Jarrico, il n'y a pas toutes les grandes figures du catholicisme lyonnais, si on ne comprend pas l'influence de Port-Royal sur Malvin de Montazé et sur le diocèse de Lyon. D'ailleurs, il y a des brévières, il y a des missèles, il y a des livres de prière qui sont publiés avec l'imprimature de Malvin de Montazé, qui participent complètement de cette atmosphère propre au jansénisme, où en effet, dans une considération où les facultés humaines ont été abîmées par la chute, seule la grâce peut venir réparer, ce que l'homme, par ses propres forces, ne peut pas venir réparer. C'est typique de Saint-Augustin. Évidemment, Jean Sénius le développe longuement dans l'Augustinus, livre publié à titre posthume, mais néanmoins, c'est la position foncière de Saint-Augustin, reprise et développée au XVIIe siècle par l'abbé de Saint-Cyran, Martin de Marcos, Arnaud, Nicole, etc. Donc on continue à avoir, comme un fil rouge, cette logique de la prédestination développée dans le jansénisme, on le retrouve également dans le rite écossérectifié d'une certaine manière. Absolument, absolument, puisqu'il y a une prédestination à la chute de par les conséquences de la désobéissance d'Adam. Alors il faut évidemment lire tout ça avec des lunettes d'interprétation spirituelle, mais disons, ou métaphysique, mais disons, à partir de la chute d'Adam, toutes les générations successives vont participer de ce que Martinez appelle prévarication, c'est-à-dire de ce péché originel, de cette première rupture, et toutes les générations vont en être héritières et vont reproduire à chaque temps de l'histoire les mêmes erreurs. Et au-delà de chaque génération, chaque homme reproduit aussi dans son histoire personnelle les mêmes erreurs. Donc il y a une détermination à la chute, à la fois historique, civilisationnelle, mais aussi personnelle. Donc la réparation, si elle doit arriver, elle doit passer par une œuvre complète de restauration en mode spirituel. C'est ce qui sous-tend à la fois le système élaboré par Jean-Baptiste Villermoz et ce qui sous-tend en effet la perspective augustinienne. Il y a une grande similarité, une grande proximité entre les deux. C'est parfois d'ailleurs des similarités qui sont vigoureusement rejetées par certains, y compris membres de ce système qui en refuse le caractère si pessimiste et qui voudraient qu'il fût autre que ce qu'il soit. Mais bon, qu'il en soit, il en est ainsi. Et le cadre général dans lequel est placé celui qui va s'inscrire dans cette dimension-là participe de ce que Martin Heidegger appelle l'acheminement vers la parole, c'est-à-dire l'attente de l'éclaircie de l'être. La mise à la disposition dans l'ouverture accueillante à la possibilité de la venue transcendante dans l'esprit. Donc c'est une attitude spirituelle qui demande un... Vous parliez d'assaise tout à l'heure justement. D'assaise, le mot est juste. Une vraie assaise spirituelle de manière à pouvoir correspondre à l'exigence de ce que contraint cette situation de la dents chutée, de l'individu détruit en ses facultés, de la personne brisée en ses capacités à réaliser par elle-même son propre salut, si on emploie une terminologie chrétienne. Le grand combat de saint Augustin, c'est contre un moine qui s'appelait Pellage, c'est-à-dire que grâce à la force de ses propres industries, on va pouvoir obtenir la grâce divine. Il en est de même à l'intérieur de la perspective ésotérique, si l'on veut, où il faut se mettre en état de devenir réceptif, récepteur de la grâce divine. Et c'est cette mise à disposition d'ouverture qui demande un vrai travail. Ce n'est pas simple, ce n'est pas quelque chose qui est donné. Et ce n'est pas fait pour tout le monde non plus, en effet. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada